Quand vous lisez juste, ce vin s'associera merveilleusement avec vos viandes blanches, vos viandes rouges, vos poissons, vos fruits, vos légumes et votre tartiflette. C'est quasiment sûr que c'est de la merde. Maxime Logereau, on reprend notre discussion semi-informelle. Tu es, pour ceux qui nous rejoindraient curément qu'à la première partie, je la mettrai dans le coin. Alors, je n'ai pas mon retour caméra, je ne sais pas si mon coin d'écran est là ou il est là. Enfin, vous connaissez YouTube, normalement. Si vous ne connaissez pas YouTube, bienvenue dans le monde réel, ça existe depuis 10 ans. Donc, vous avez des fiches qui apparaissent dans les coins de l'écran quand quelqu'un pointe le doigt. Ça veut dire, hop, allez voir la vidéo si vous l'avez manqué. Donc, si vous l'aviez manqué, vous avez raté notre parcours initiatique du vin, au vin, avec les cépages de rouge les plus fréquents, la nuance entre un cépage et une appellation. Et maintenant, si on passait aux principaux cépages de blanc et si on continuait notre jeu, Maxime, où on associe des cépages à des goûts simples pour Léo et Evelyne. Tout à fait, on peut continuer. Alors, on va saisir l'occasion d'être hébergé sur une chaîne d'analyse sociologique de relations hommes-femmes, et une chaîne qui, au départ, était une chaîne de conseil en séduction. Oui ou non, il y a très longtemps, il y a 12 ans. Il y a très longtemps, bien sûr, mais on va faire un petit rappel à ce niveau-là. On va saisir cette occasion pour peut-être parler des vins blancs. Et le vin blanc, c'est habituellement ce qu'on peut être amené à prendre au premier rendez-vous avec une jeune femme, par exemple. Ah oui ? Ah tiens. Oui, je me suis fait la réflexion hier. Alors là, il est libre de ses paroles, ça ne m'engage pas du tout. Je suis très curieux d'entendre ça parce que moi, je ne pense pas ça. Donc, vas-y. Vas-y, concours, démontre-moi ça. Alors, justement, je me suis fait la réflexion hier. Je me suis dit tiens. Salut, je vous croise des bras pour montrer ma décision. Voilà, c'est ça. Langage non-verbal, tu es au top. Et donc, je me disais hier, si on fait un premier rendez-vous avec une jeune femme, si je peux saisir cette occasion pour recommander des types de cépages, des types de vins à prendre. Alors, on parlait du vin rouge, effectivement, ça va dépendre de ce que vous vouliez. Mais vous êtes avec une jeune femme qui n'a pas l'habitude de boire du vin, vous pouvez partir sur un vin blanc. Déjà, vous ne la draguez pas déjà. Vous pouvez partir du principe que vous allez lui apprendre. C'est bien, ça vous fait un rôle. Non, le rôle de Pygmalion, c'est fatigant. Puis de toute façon, après, quand elle change, elle fait la même chose avec le prochain. Ça s'appelle la femme Lego. Tu n'as jamais recroisé toi. Tu es trop jeune. Tu verras, dans quelques années, quand tu recroiseras ton ex avec un autre mec, tu te diras, mais ce n'est pas la même personne. Écoute, on verra ça. Donc, j'allais venir au Chardonnay, en fait, par cette petite introduction. Tu digresses tout le temps. Parce que c'est le... Ticopathe. Non, j'allais venir au Chardonnay par cette petite introduction, puisque c'est le grand cépage des vins blancs français. Et puis, c'est un cépage qui se prête à pas mal d'occasions, dont celle que j'évoquais à l'instant, qui aide à être consommée avec une jeune femme, qui peut être consommée aussi dans d'autres cadres. Le Chardonnay, c'est le cépage. Donc, on rappelle, pour ceux qui prendraient la seconde partie et qui iraient après vers la première partie, le cépage, c'est une variété de raisins. C'est une race de raisins en vulgarisation au maximum, qui se situe sur un terroir défini. Terroir qui, une fois qu'il est divisé, donne une appellation définie. Voilà. Alors, par exemple... C'est bien, tu as bien retenu ce que je t'ai expliqué. Voilà. Merci Stéphane pour tes encouragements. Par exemple, pour le vin blanc, on prend le Chardonnay. Le Chardonnay, c'est un cépage que vous pouvez retrouver majoritairement en Bourgogne. Et c'est un cépage qui donne des appellations connues, comme le Saint-Véran. Et le Champagne. Et le Champagne, également. On peut le retrouver dans le Champagne. Le Chardonnay, Rédipino Meunier. Tout à fait. C'est ce qui donne les blancs de blanc. Quand vous n'avez que du Chardonnay dedans, le Champagne, vous avez un blanc de blanc. On les a perdus, on les a perdus là. Pardon, on revenait au fondamental. Je me suis perdu aussi, également. Donc, le Chardonnay... Tu nous parlais de drague, là. Tout à coup, tu t'es enflammé, là. On ne sait pas ce qu'on s'est produit. Justement, je te parlais de drague, simplement parce que... Il a eu envie de choper, tout à coup, il s'en bat, il a pensé une bouteille pour Chardonnay. Exactement. Je te parlais de drague parce qu'on peut facilement servir ce type de vin dans cette configuration. Parce que le vin blanc, fruité, rond... Moi, je te parle de ce qu'on me demande encore une fois en tant que caviste. Un vin blanc qui va s'adapter à tout type d'occasion, y compris celle-ci. Ce sont des vins blancs qui vont être sur de la rondeur, qui vont avoir du fruit, qui vont avoir de la facilité, qui vont être secs tout de même. Et là, le Chardonnay correspond à cette attente-là. Si tu es en train de me dire en sous-texte que Ève cherche la facilité, je refuse de le croire. Je pense que Ève cherche la complexité, l'approche sur le temps long. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donnez-nous tort dans les commentaires. Et donne-nous tort à Stéphane plutôt. Moi, je n'ai rien dit. C'est moi le méchant, de toute façon, c'est bon. Je prends le rôle du méchant. Tu as déjà ta réputation à ce niveau-là. Je l'ai depuis trois ans maintenant. Ça y est, je suis déjà le mécanisme officier français. Vous pouvez y aller. Tu es QS à ce niveau-là, de toute façon. Et donc, le Chardonnay, c'est le cépage un petit peu de facilité en France. C'est celui qui va donner des vins qui peuvent être très ronds, très fruités, comme des vins qui vont porter sur la minéralité, en fonction du terroir sur lequel il situe. C'est le cépage numéro un en France pour les vins blancs. Partout d'ailleurs. C'est un des plus répandus. C'est celui que commandent les gens qui n'y connaissent rien. Mais il me semble d'ailleurs… Deux Chardonnay, trois Chardonnay, un Chardonnay. Voilà. Et il a ceci d'intéressant que c'est le seul moment, pratiquement, où les Français demandent… Enfin, ça, de friquer un cépage. C'est ce qui demande, là, un cépage précis, qui est le Chardonnay. C'est ça. C'est pratiquement le seul qui a ce pouvoir-là. Qu'est-ce que tu veux boire ce soir ? Un Chardonnay. Et on ne sait pas ce que ça veut dire. On dit un Chardonnay, ça fait bien. Mais c'est le cépage, je crois, le cépage de blanc qui est le plus répandu à l'international aussi, parce que c'est le cépage le plus résistant. Et donc, tu vas pouvoir le retrouver aussi bien en Asie. Oui, tout à fait. Et tu peux le retrouver aussi bien en Asie qu'en Amérique, que sur d'autres pays et d'autres terroirs. En France également, il est présent en Bourgogne, il est présent dans le Languedoc, un peu comme le Pinot Noir dont on parlait dans la première partie. Est-ce que Léo peut trouver du Pinot Noir à San Francisco ? Du Chardonnay à San Francisco ? Il peut en trouver sans problème, oui. Donc Léo, voilà, quand il ne te souvient plus de rien ? Je crois, alors Léo nous mettra un commentaire pour dire si je me trompe, mais je crois qu'il peut également trouver du Pinot Noir à San Francisco. Je ne connais pas par cœur la typologie de vin américaine, mais il me semble qu'il peut trouver du Pinot Noir sans problème. Il va le payer 15 dollars le verre, mais il va le trouver. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est le premier. Après, on peut également parler du Sauvignon, qui est un cépage très répandu en France sur les vins blancs. Tu as oublié d'associer une couleur ou un fruit au Chardonnay ? Oui, c'est parce qu'il a... Moi, je vais être méchant. Si tu me laisses faire, je vais être méchant. Alors, vas-y, sois méchant. Non, 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 sauve-moi, parce que moi, je vais dire une méchance. C'est sur le Chardonnay. Moi, je redis, c'est de l'eau, mais tu ne vas pas être d'accord. Non, c'est un peu... Non, là, effectivement, tu es méchant et tu es rude. Tu fais un mauvais procès au Chardonnay. Le Chardonnay, comme je le disais, c'est un cépage qui est très polyvalent et qui a une palette aromatique très large. Alors, c'est difficile de mettre un fruit en particulier dessus, puisqu'on peut avoir un côté très minéral, très sec avec le Chardonnay, un peu vif. On peut avoir des Chardonnay de Bourgogne avec un côté un petit peu sur l'agrume, sur la faim. Et on peut, comme un chenin, on peut le produire aussi dans la Loire, un autre cépage. Et on peut également avoir des Chardonnay avec un côté plus rond, un petit peu plus que nous, on appelle beurré. Donc, c'est ces sensations de gras, d'épaisseur que vous pouvez avoir en bouche sur le vin. Et puis, qui produisent un côté un petit peu plus floral en bouche. Qui vont bien avec les fruits de mer et les huîtres, notamment. Oui, notamment. Si vous mettez un autre Côte de Beaune en blanc, par exemple, avec ce type de plat, c'est très bien. Ou même, moi, je recommande souvent de mettre des Saint-Véran, puisque c'est une appellation à laquelle je tiens beaucoup. Parce que c'est une appellation qui est très polyvalente et qui permet d'accorder de nombreux plats et d'être bu en de nombreuses occasions. Oui, oui, oui. Alors, ne crâne pas avec tes appellations. Un fruit, donne-nous une couleur ou un fruit simple pour que Léo se souvienne le goût du Chardonnay. Je te dis, c'est un poil difficile. C'est de l'eau. Non, mais c'est un poil. Il ne faut pas s'en sortir, c'est de l'eau. Non, mais c'est un poil difficile parce que c'est très polyvalent. Si je te dis qu'un Chardonnay, ça va goûter avec un côté très floral, tu vas me sortir un Saint-Véran sur les minéralités. Tu vas me dire, mon coco, tu t'es trompé. Si je te dis que ça va être très minéral, tu vas me sortir un haut de côte de bonde très floral et tu vas me dire, mon coco, tu t'es trompé. Alors, c'est assez difficile. Mais si on veut, c'est du fruit. Si on va chercher une grande catégorie de fruits, une grande famille de fruits, le Chardonnay, quand il est fruité, on peut aller sur du type fruit jaune. Voilà, ça va être ce type de fruit là, ce sont des fruits jaunes, c'est-à-dire agrumes, citron. Voilà, on va avoir ce côté un petit peu agrumes sur la faim quand il est porté sur les minéralités. Sinon, ça va être des fruits un petit peu plus gras, si tu veux, type ce que j'appelle fruits jaunes. C'est toute cette famille de fruits où tu vas retrouver, ce n'est pas que des fruits jaunes, mais tu vas retrouver aussi un petit peu d'abricots. Alors, pas comme le Vionnier, mais tu vas avoir ce côté un petit peu abricots aussi. Tous ces fruits qui sont portés sur la rondeur et qui sont assez faciles. Bon, le Chardonnay, c'est le blanc ultra attendu, disponible, c'est le blanc cosmopolite, en fait, dirait Riton. C'est un peu ça. Ça pousse partout, vous en trouvez partout, de qualité très variable, ça peut être très bon et ça peut être très mauvais. C'est un peu le passe-partout du vin. Voilà, tout à fait. Alors, ce n'est pas parce que c'est le passe-partout du vin qu'il faut acheter la bouteille sur laquelle c'est simplement marqué Chardonnay. Le soir, la station essence à 23h parce qu'on n'a plus rien sur la main. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Il faut quand même savoir sélectionner et ça, on pourrait y revenir. Deuxième cépage, peut-être ? Deuxième cépage, le Sauvignon. Soit meilleur au niveau du fruit associé. Là, c'est encore une fois, je te dis le Chardonnay, c'est un poil difficile. Le Sauvignon, ça va être un petit peu plus simple. Le Sauvignon, c'est un cépage qui produit une palette aromatique portée sur la vivacité. Donc, quand on parlait tout à l'heure d'agrumes, d'agrumes sur le Chardonnay, mais de façon très subtile, le Sauvignon va le produire avec un petit peu plus de puissance. Vous avez ce côté très tendu sur le Sauvignon. Alors, si vous prenez un Sauvignon, notamment dans le Bordelais, là, vous avez le fruit jaune et vous avez l'agrume. Donc, ça va être très tendu, très vif. Et à l'inverse, si vous partez sur un Sauvignon de la Loire, vous avez un côté un petit peu plus rafle. Donc, c'est ce côté un petit peu bois, très sec et un peu bois. En fait, tout ce type d'arôme que vous pouvez retrouver dans les bois. Donc, vraiment, sur ce côté sec, quand on s'en sert, on ne ressemble pas à un Sauvignon de Bordeaux, par exemple. Donc, encore une fois, c'est plus difficile ton petit jeu avec les vins blancs parce que la palette aromatique disponible est plus large. Mais quand même, pour Léo, on fait ça pour toi, Léo. Pour Léo, si tu veux quelque chose de bien, un Sauvignon, tu cherches un fruit en particulier, tu peux mettre avec… Je peux jouer ? Vas-y, ouais. Qu'est-ce que tu suggères ? Champignons ? Tu es rude, quand même, avec les vins blancs. Non, mais je suis moins calé en vins blancs. Ouais. On le sent d'ailleurs. On sent que je surnage en blanc, alors qu'en rouge, je suis… Alors, je te dis que tu es rude, mais en même temps, tu as quand même un côté juste. Si on revient tout à l'heure sur le Sancer avec ce côté… C'est rude, mais juste. Voilà. Mais comme je te disais tout à l'heure avec le côté bois sur le Sauvignon, effectivement, tu as une suggestion de champignons. Alors, ça ne se vérifie pas tout à fait si on ne va pas vous envoyer acheter du vin qui goûte le champignon, sinon ça ne va pas être terrible. Mais vous avez ce côté, effectivement, bois, c'est de puissance aromatique et c'est de complexité qu'offre le champignon. Mais globalement, c'est fruits à chair blanche, vivacité, vous avez la vivacité de l'agrume et puis ce côté un peu bois. Il y a encore une fois… C'est quoi un fruit à chair blanche ? Un fruit à chair blanche, ça va être par exemple… On peut avoir des Sauvignons qui vont être très frais, type litchi, type pêche blanche… Très bien. Parfait. Sauvignon, litchi, pêche blanche. Attends, Léo, vas-y, tu as des chances de trouver ça, mais ce n'est pas à chaque fois. Non, non, d'accord. Mais en gros, c'est ça. Mais Léo, il est joueur. Voilà. Il est tenté comme ça, il sait, il ne sait pas, il met un pied là, un pied là, hop, le truc s'efface. Bon. Sauvignon, fruits à chair blanche, pêche blanche, litchi. Chardonnay, on a dit plutôt fruits à chair jaune, mais tellement versatile qu'en fait, ça veut presque… Si on n'a pas d'autres infos sur le chardonnay, si on ne connaît pas son terroir, si on ne connaît pas son appellation, si on ne connaît pas son vigneron, on joue à l'aveugle. Vraiment, on lance une pièce en l'air. Tout à fait. Et donc, troisième type de cépage en blanc que vous pouvez retrouver facilement répandu en France et sur lequel, là pour le coup, je pourrais faire une association très simple avec le fruit. Léo, si on te dit, on veut un côté agrume, j'aime l'agrume, j'aime la fraîcheur, j'aime la vivacité, on peut aller sur un chenin. Donc, le chenin, c'est un des cépages de la Loire, c'est un cépage qui est très répandu dans la Loire, sur les blancs, et le chenin, il donne un goût un peu pamplemousse. Si on reprend la liste des trois cépages que je t'ai donné, Stéphane, on peut peut-être associer une appellation sur chacun. En Bourgogne, vous avez le Chablis, qui est d'ailleurs une des bouteilles que nous avons derrière nous. Donc, c'est une grande appellation de Bourgogne. Vous avez sur les Sauvignons, alors Bourgogne, c'est Chardonnay. Vous avez sur les Sauvignons, maintenant, le Pouilly fumé. Et puis, sur les Chenins, un Saumur blanc. Ça, c'est les grandes appellations de vin blanc en France, que vous pouvez trouver assez facilement. Normalement, vous le trouvez partout, d'ailleurs, chez votre caviste en supermarché, ou chez Vigneron lui-même, si vous habitez sur les terroirs concernés, et qui répondront à vos demandes par rapport aux aronds que nous avons cités. Merci.